Bonjour, je vous propose de mettre en oeuvre un capteur infrarouge qui détecte la présence de personnes. Il fallait modéliser StinkerCAD ce système. Donc il fallait vous identifier. Là on n'est pas en conception 3D mais on devait se lancer dans la création d'un circuit. Alors vous aviez en référence suite à l'activité le schéma de câblage qui était l'exercice 4 après l'étude d'avant. Donc cet exercice 4 consistait à réaliser le branchement pour simuler le fonctionnement et vérifier que le capteur réagit bien. Il fallait une batterie, un coupleur de piles, un capteur périmétrique infrarouge et une lampe et faire réaliser ce circuit là. Donc donner un nom donc c'est éclairage simple avec une détection par exemple pour lui donner un nom. Donc surtout il faut toujours penser à s'organiser, avoir le document de référence à côté et puis jongler entre les fenêtres. En entreprise bien souvent on a deux écrans, un écran ressources et un écran de travail. Bon ben là ici on va se contenter tout simplement de faire glisser les fenêtres. Alors il nous faut un coupleur de piles donc il fallait trouver une pile donc voilà une pile, le problème c'est qu'il m'en faut quatre et lorsqu'on allait sur le composant on pouvait, il y a une fenêtre bleue qui s'ouvrait, on pouvait sélectionner donc jusqu'à quatre piles. Sachant que c'était mis à l'horizontale et bien il fallait utiliser l'outil pivoter ici pour faire pivoter le coupleur de piles. Il fallait également avoir le capteur infrarouge puisque c'est l'étude de ce système que l'on devait faire. On ne pouvait pas trouver la lampe, l'ampoule ici dans la liste des composants de base donc il fallait cliquer sur tous les composants et comme je vous l'avais expliqué aller chercher voilà la fameuse ampoule ici. Alors pour l'utilisation de Tinkercad, lorsqu'on branche des composants on s'arrange pour faire la liaison directe et après pour avoir des câbles qui sont à l'horizontale ou à la verticale. On branche directement donc là ici il fallait que le moins, le négatif soit relié à la terre et en cliquant deux fois sur le composant il y a une petite pastille qui apparaissait et on pouvait donc raccorder. Le câble était noir et il faut respecter les couleurs parce que c'est important. Le noir c'est toujours la terre le moins tandis que le rouge c'est souvent le plus c'est le fil rouge. Donc là voilà on pourrait tester notre capteur tout de suite en regardant s'il est bien alimenté et en effet il s'allumait lorsque quelqu'un se présentait donc à l'intérieur il y a une petite lumière qui nous dit qu'il fonctionne. par contre c'est pas ça qui va nous faire éclairer la pièce il fallait se servir du signal ici et alimenter l'ampoule donc là ici on prend le signal qui est un fil orange pour alimenter l'ampoule et revenir au moins donc c'est ce que l'on va faire donc je prends le signal de sortie du capteur et j'alimente l'ampoule donc avec un câble orange pour que le circuit soit fermé c'est à dire que l'ampoule il ya du courant qui traverse il faut qu'il revienne au négatif donc ici je clique voilà je où je vais directement sur au moins donc là ici si je joue mais je vois que mon câble est pas bien mis donc j'ai dit un vertical horizontal les câbles voilà donc j'ai un circuit qui est relativement bien clair les câbles sont pas de biais c'est parfait donc je vais tester maintenant je lance la simulation en cliquant dessus et si je je déplace mon capteur ici on voit que l'ampoule s'éclaire par contre elle s'éteint tout de suite il n'y a aucun réglage possible et ça par rapport au sujet que je vous avais donné de départ donc qui était le le sujet ici il était demandé d'après le logigramme quand une personne est détectée si elle est détectée on allume on éclaire et on attend 30 secondes par contre si la personne et on a on boucle comme ça indéfiniment mais si la personne par contre est partie si elle est détectée et bien à ce moment là on va éteindre l'ampoule donc dans le fonctionnement c'était prévu comme ça et si on teste là ici mais ça marche pas on n'est pas très très satisfait du fonctionnement mais ça fonctionne mais c'est pas suffisant je vous ai demandé également de m'indiquer quels étaient les blocs et les fonctions assurés par ces différents composants qu'on avait vu dans la chaîne d'information et chaîne d'énergie donc quand on a fait la correction je vous avais dit que ce composant ce capteur intégré une partie traitement et distribué l'énergie dans l'ampoule donc si on regarde notre chaîne d'information ici on doit détecter la présence d'une d'une personne donc le notre système est symbolisé par un rectangle vient de l'extérieur un détecteur vient une alimentation électrique si on regarde la chaîne d'énergie souvent pour un détecteur de un système automatique dans l'habitat on utilise du 230 volts nous il n'était pas question d'utiliser du 230 volts on utilise tout simplement une petite batterie pour des raisons de sécurité mais bien souvent l'alimentation c'est en 230 volts ou une adaptation en fait en tension mais nous on a interdiction de manipuler des tensions qui sont dangereuses donc mais normalement là le bloc alimenté à l'intérieur on est alimenté avec une prise de courant ou en tout cas le courant électrique d'une maison la distribution de l'énergie se fait souvent par une carte de puissance ou un transistor de puissance on le verra plus tard et la conversion de cette énergie électrique qui arrive là elle est elle est transformée en énergie lumineuse en tout cas un rayonnement électromagnétique de l'ordre du spectre de la lumière visible pour l'homme donc là l'ampoule la led ou là l'ampoule une basse consommation va transformer l'énergie électrique en un rayonnement lumineux et bien souvent on a des abat jours on a on a des réflecteurs qui transmettent cette lumière pour qu'elle soit bien diffusée dans la pièce donc notre système il est fait pour agir de quelle façon on a une pièce qui n'est pas éclairé et une pièce qui s'éclaire automatiquement en fonction de la présence d'une personne donc voilà notre notre chaîne d'énergie en haut donc la détection se fait à l'extérieur on a ce fameux capteur qu'on vient de voir et à l'intérieur de ce capteur on a des des composants en tout cas une puce électronique qui va traiter l'information si on regarde de plus près ce composant là ici c'est une documentation technique on a un circuit intégré qui va traiter l'information moi ce qui m'intéresse le plus c'est vous montrer ce capteur qui est équipé d'une lentille de freinelle et voilà le capteur sous la lentille de freinelle vous avez le capteur infrarouge qui est là qui est sensible à qui détecte la chaleur en fait humaine et la lentille de freinelle elle va concentrer tout la chaleur qui vient de l'extérieur vers les cellules qui sont très sensibles donc voilà ce qui finit notre montage il y avait juste peut-être indiqué et il était demandé si j'arrête la simulation de mettre le nom des blocs donc ça c'est le bloc alimenté voilà il remplit la fonction alimenté qu'est ce qui remplit la fonction alimenté et bien ce sont les piles à l'intérieur au dessus le capteur lui remplit plusieurs fonctions parce qu'il ya beaucoup de choses dedans il ya la fameux le fameux détecteur mais aussi le circuit intégré qui traite l'information donc on va pouvoir dire que à l'intérieur ce capteur il permet d'acquérir la présence d'une d'une personne acquérir et traiter l'information et puis on va distribuer cette énergie directement à l'ampoule donc le capteur remplit toutes ces fonctions là acquérir traiter et distribuer l'énergie électrique et l'ampoule elle va convertir cette énergie électrique donc c'est la fonction convertir et c'est l'ampoule en fait la lampe qui va donc réaliser cette fonction là c'est le capteur et puis les piles voilà donc mais on n'était pas content du fonctionnement ça il fallait me l'envoyer donc je vous propose de faire un autre circuit il on 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 Sous-titrage ST' 501